Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits. On se retrouve pour la septième et dernière vidéo sur le Spitfire avec pour principal sujet la phase de withering. Donc je rappelle que là mon avion a reçu un vernis brillant juste après les décales et là j'utilise les jus de chez Fleury Model. Alors petite info, Fleury Model a décidé de ne plus vendre ses produits ailleurs qu'en Angleterre même pour la vente, la VPC, la vente par correspondance. Donc voilà, une fois que les pots seront terminés, il faudra que je me tourne vers d'autres solutions. Voilà, c'est un produit qui est plutôt sympa pourtant puisqu'il est fait à base d'eau donc ça permet de le nettoyer également simplement avec de l'eau sans produit agressif. Donc on tartouille allègrement et on laisse bien sécher comme là. A partir de là, on peut retourner et répéter ce processus très simple sur l'ensemble du dessous du modèle. Musique Alors à savoir que ces produits sont mélangeables, donc là je vais utiliser le light et le dark dirt pour faire un gris un peu légèrement crème là comme vous voyez là pour passer sur le noir parce qu'évidemment si je passe mon dark dirt, on va avoir quasiment rien et l'idée c'est quand même de revoir un petit peu les lignes de structure. Donc voilà, vous pouvez faire vos propres mélanges, ça serait pareil si vous faisiez un jus à l'huile même si j'en ai jamais présenté d'ailleurs sur ma chaîne puisque j'ai toujours utilisé les jeux de chez Fleury. Et donc là, on passe à la partie essuyage. Donc là, première chose, pour essuyer en gros, vous pouvez prendre simplement une feuille de sopalingue vous pouvez l'humidifier légèrement avec votre salive ou de l'eau pour enlever les traces les plus récalcitrantes. Ensuite, le deuxième outil, ça sera le fameux coton-tige qui va permettre de pouvoir enlever des petites zones un petit peu plus finement et enlever vraiment des endroits où c'est vraiment trop resté en s'aidant avec l'eau. Donc voilà. Alors le but de cette technique, c'est de donner évidemment du relief à votre modèle puisque le jus là, qui est presque plutôt un wash puisque j'aspirche tout le modèle avec, en gros, lui, son rôle, ça va être de rentrer dans tous les creux, en fait, toutes les lignes de rivet pour qu'on puisse bien les voir réapparaître et puis faire en fait une mise en relief et puis faire de l'ombre finalement sur toutes ces zones de creux. Et ça permet également de donner une première couche de patine et de vieillissement sur l'ensemble du modèle. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé les traces de fumée et laissé par les mitrailleuses du Speedfire. Donc pour ça, j'utilise de les oils brocheurs de chez MIG. Donc c'est de la peinture à l'huile qui est déjà diluée avec un packaging un petit peu particulier et qui a la particularité de sécher un petit peu plus vite que les tubes de peinture à l'huile que vous trouverez dans les magasins d'art. Donc voilà, je viens déposer une légère quantité. Là, je vous montre l'effet sur l'autre L, ce que ça va donner à peu près. Alors pour travailler avec la peinture à l'huile, vous allez avoir besoin de deux pinceaux. Un pinceau qui restera sec et puis un pinceau qui pourra être légèrement imbibé de White Spirit ou d'enamel odorless finner de chez MIG. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ce qui est très intéressant avec le travail à l'huile, c'est que voilà, vu que ça a mis du temps à sécher, si vous n'êtes pas satisfait du résultat ou de l'effet que vous avez fait, vous pouvez venir totalement l'effacer et recommencer. Donc voilà, c'est assez compliqué d'expliquer ce genre de technique de withering. La seule façon d'apprendre finalement, c'est de le faire. Donc n'hésitez pas, comme vous venez de le voir, la ligne que je vous ai montrée juste avant a totalement disparu. Et donc là, on va passer en accéléré pour la suite. Vous puissiez voir tout le processus. Sous-titrage ST' 501 ... 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